Alors ici, on arrive donc sur un espace de connexion qui va nous permettre d'accéder au site client de l'outil. Le site client de KB Suite permet donc de retrouver toutes les informations qui auront été sélectionnées par les veilleurs, qui auront été traitées, considérées et qui sont donc mises à disposition des lecteurs. Finalement, ici, vous avez le premier moyen de diffusion de l'information qui correspond donc à un site client ou typiquement un site web comme si vous étiez sur le site du monde, le site des échos, et dans lequel vous allez pouvoir faire vos recherches en fonction des entrées. A savoir que les utilisateurs, les veilleurs, vont pouvoir créer un plan d'information qui va globalement ressembler à un plan de tag sur lequel vous allez avoir un tag, par exemple santé, un tag culture, un tag science and high tech, que vous apposerez aux articles en fonction effectivement de leur thématique et qui vous permettra ensuite de retrouver ces articles qui seront rangés dans les bons endroits, dans les bonnes rubriques et de ne pas aller polluer typiquement la rubrique sociale, la rubrique sport. Donc typiquement, le tag, c'est vraiment en fait le moyen de classifier l'information et donc de permettre à vos lecteurs de retrouver très facilement l'information au sein de ce site client. Le deuxième vecteur que l'on verra un tout petit peu plus tard au cours de ma présentation, ce sont donc les newsletters qui vont donc permettre d'atteindre directement les lecteurs dans leur boîte mail. Et le troisième, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de le voir parce que le format ne s'y prête pas, c'est l'application mobile. Donc dans l'application mobile, c'est finalement un pendant de ce que vous avez là sur le site client sur lesquels vos lecteurs vont pouvoir aller consulter de l'information, mettre en hors-connexion des articles pour pouvoir les relire, avoir des favoris, pouvoir se les repartager sur la plateforme à d'autres lecteurs. Voilà. Globalement, il faut imaginer que tout ce travail ici, c'est le fruit du paramétrage du veilleur qui est donc allé chercher des sources, qui a donc fait un paramétrage dessus en mettant des scrappers, des zones de découpe, en précisant donc quelles sont les zones qui les intéressent au sein de ces pages web-là, en y appliquant ensuite des déclencheurs d'alerte. C'est ce qui va permettre finalement de collecter les articles pertinents de ceux qui ne le seraient pas. Et donc tout ce qui sera non pertinent finalement ne viendra pas créer de bris ou en tout cas polluer l'environnement de travail du veilleur. Donc ici, en tant qu'administrateur, j'ai un accès à cette petite roue crantée qui va me permettre, moi, administrateur ou même moi, veilleur, directement d'accéder au back-office. Le back-office ou l'espace d'administration vous emmène tout de suite finalement sur un espace où vous avez deux zones très importantes. La première zone qui vous permet d'accéder directement ici même au tableau de bord. La petite maison qui va vous permettre d'aller directement sur le site client. Et enfin, le triptyque de la veille, à savoir surveiller, publier et diffuser. Je rentre tout de suite dans les catégories. Dans la partie surveillée, vous allez retrouver notamment les sources et les déclencheurs d'alerte. C'est là donc que vous allez dire au robot, voici quelles sont les URL qui m'intéressent, que je souhaite mettre sous surveillance de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, etc. Et surtout, en précisant quels sont les déclencheurs d'alerte mot-clé que je vais rechercher. A la suite de cela, les articles auront donc levé une alerte puisqu'ils contiennent un mot-clé qui m'intéresse. Et bien, vont être retenus dans les filets et vont être, eux, envoyés dans la partie publiée. Ici, vous avez deux notions qui sont très importantes, à savoir le tag. C'est là où, du coup, vous allez créer votre plan de tag d'information. En disant que, typiquement, toutes les informations qui traiteraient de sécurité informatique seraient taguées sécurité informatique. et donc, je pourrais les retrouver facilement au sein de mon site web. Et enfin, la partie articles, c'est là où les veilleurs sur KBSuite passent la majeure partie de leur temps puisque c'est là, finalement, qu'ils vont récupérer, en fait, toute la collecte des sources qui auraient donc levé une alerte. Enfin, le dernier volet, c'est la partie newsletter et les modèles d'email. Les modèles d'email dans KBSuite sont assez faciles à paramétrer puisque vous avez un assistant qui fait son newsletter, je vous le montrerai tout à l'heure, mais qui va vous permettre de créer une newsletter de manière très rapide avec un système de drag and drop, de cliquer et glisser en disant, je veux une rubrique telle qu'elle, je veux des articles avec tel format, je veux un pied de page, je veux un édito, etc., etc. Et enfin, la newsletter en elle-même, sur laquelle on passera un petit peu plus de temps à la fin du process de veille, mais qui peut être automatisée de par son envoi, qui peut être automatisée également de par son alimentation, à savoir que dès que je publie un article, si un article contient tel tag, je veux qu'il soit tout de suite appelé dans cette newsletter, et même d'automatiser le rubricage et surtout le rangement des articles entrés dans la newsletter. Le reste des entrées concerne donc le design. Dans la partie du design, vous retrouvez en fait finalement toute l'apparence qui a été définie et qui vous a permis donc d'avoir un visuel sur le site client. Dans la partie communauté, vous avez plusieurs entrées qui sont importantes, à savoir déjà les utilisateurs et notamment les groupes utilisateurs. La troisième entrée importante, c'est les profils. Vous allez pouvoir définir des profils cadres que vous appliquerez ensuite à vos utilisateurs. Un profil d'administrateur avec tous les droits sur la plateforme et sur l'administration. Un profil de veilleur avec des droits différents de ceux de l'administrateur. Et enfin, un profil de lecteur. Alors, ces trois profils, par défaut, sont déjà livrés lorsque les gens acquièrent l'outil. Tout le volet des statistiques qui va permettre de retrouver des statistiques à la fois sur son sourcing. Est-ce que mon sourcing est pertinent ? Est-ce qu'il génère beaucoup d'alertes ? Est-ce qu'il génère beaucoup de documents ? Est-ce qu'il génère beaucoup d'incidents ? Idem pour mes déclencheurs d'alertes. Je vais pouvoir mesurer est-ce que ces déclencheurs s'allument régulièrement ou non. Et auquel cas, si ce déclencheur s'allume régulièrement, est-ce que moi, en tant que veilleur, une fois que l'information a été retenue dans mes filets, est-ce que je décide de la publier ou non ? Donc, vous aurez aussi des ratios en fonction d'alertes levées, alertes publiées ou non. Toute la partie paramètres qui, finalement, est du paramétrage avancé, sur lequel je vais passer très rapidement. Enfin, le volet d'aide, qui va vous permettre déjà de retrouver toutes les release notes. A savoir que, dès qu'on met l'outil à jour, on livre toujours une release note, avec notamment quels sont les correctifs, quelles sont les nouveautés sur l'outil. Le système de ticketing, qui permet donc aux clients de suivre, notamment le client veilleur, de suivre un peu les échanges avec, notamment, le support de Kvcroll. Et enfin, directement, un volet, ici, support. Dans le voir tout, enfin, vous avez un espace qui est dédié à de la documentation, qui va vous permettre de retrouver, soit des vidéos YouTube que l'on a tournées, qui sont des tutos, des petits webinars. Et sinon, vous avez également des petits fichiers PDF, qui vont vous permettre très facilement, si vous avez omis comment faire fonctionner un déclencheur d'alerte mot-clé, comment faire un data-driven, etc., etc., qui va vous permettre de retrouver toutes ces données-là. Enfin, j'ai donc détaillé, ici, le volet supérieur, avec, donc, toute cette barre qui est grisée. Le panneau central que vous avez, ici, c'est le tableau de bord. Alors, il faut savoir que ce tableau de bord, il est entièrement personnalisable en fonction des utilisateurs. Chaque utilisateur pourra, donc, ici, avoir un tableau de bord différent dans lequel il va pouvoir mettre des widgets de son choix. Il y en a plus d'une trentaine qui vont lui permettre, donc, et bien, effectivement, d'avoir, pourquoi pas, un comparatif du nombre de docs crawlers et de ceux qui sont publiés, les déclencheurs les plus utilisés, des informations sur sa licence utilisateur, des informations sur les nouveaux utilisateurs, avoir accès directement à ses tags les plus lus, les plus publiés. En fait, il faut voir vraiment cet espace comme un overview directement du veilleur qui va, donc, pouvoir tout de suite savoir un petit peu ce qui se passe sur son outil en fonction des widgets qu'il aura mis à disposition et qui seront, donc, forcément, différents des widgets que peut utiliser un autre utilisateur. Alors, sans plus tarder, on va rentrer, du coup, tout de suite dans la phase de crawl. Comme je l'ai dit, la phase de crawl va se passer dans l'onglet surveiller et notamment dans l'espace du sourcing. Ici, j'ai volontairement sélectionné une nouvelle source qui s'appelle, donc, le monde informatique et notamment la rubrique de la sécurité informatique sur laquelle je vais demander au robot, eh bien, de venir tout le temps visiter cette page et surtout de cliquer dans les articles et donc de scanner, hop, voilà, on a de la pub, et donc de scanner le contenu texte et donc de me retrouver si une alerte est contenue et donc de me créer cette alerte pour que moi, je puisse la traiter et surtout, la mettre à disposition de mes lecteurs sur le blog de veille, sur le site client, mais également dans les bonnes newsletters. Alors, évidemment, pour que cela fonctionne, il faut que j'ai un déclencheur d'alerte puisque sans déclencheur d'alerte mot-clé ou alors nouveauté, eh bien, je n'aurai pas d'alerte qui serait levée dessus. Alors, ici, on va faire assez facilement, on va repérer que sur cet article-là, on a donc le contrôle européen de la protection des données, le CEPD, qui est présenté plusieurs fois dans le document et donc, ce sera notre déclencheur d'alerte que je vais créer dans quelques instants. Pour créer une source, très facilement, je copie-colle l'URL de ma source et donc, je vais revenir sur KBKroll et donc, directement sur l'onglet Surveiller, ici, je vais avoir la possibilité, via le petit plus, ici, de créer directement une nouvelle source. Donc, c'est assez intuitif. À partir de là, on va me proposer six, huit possibilités. On peut faire des sources web, des sources avec deux niveaux de navigation, des sources vitrines. Typiquement, je souhaite surveiller une notice de médicaments ou des annuaires intergouvernementaux sur lesquels je ne veux pas visiter des liens en plus, mais je veux me concentrer sur cette page. On peut utiliser également l'API de YouTube, on peut utiliser l'API de Legifrance, Twitter, si le compte est pris. Et enfin, on peut faire du Twitter, on peut surveiller des flux RSS, des boîtes mail et pourquoi pas même des serveurs FTP. Nous, dans notre cas, on va travailler une source web et on va faire cela avec un assistant qui permet donc aux utilisateurs d'être guidés pas à pas dans l'étape de paramétrage de son sourcing. En cliquant sur ce volet-là, on voit donc plusieurs onglets qui se sont ouverts à moi et notamment sur le volet de gauche, eh bien, toutes les étapes qui vont se succéder au fur et à mesure que je vais créer ma source. Ici, donc, on est dans le workflow de création de ma source. L'idée, c'est vraiment de guider l'utilisateur via le bon paramétrage de son sourcing et d'être sûr qu'il n'oublierai rien. Pour cela, eh bien là, je suis à la première étape, créer une source web. Je vais donc copier-coller l'URL de ma petite source. On voit qu'il m'a récupéré tout de suite le naming de ma source, mais rien ne m'empêche, si je le souhaitais, de pouvoir la renommer. Si ce que je vois pour l'instant me convient, je vais faire comme lorsque j'installe un logiciel, je vais passer à l'étape suivante. En passant à l'étape suivante, je suis à l'étape du crawl et de l'application d'un scrapper. A savoir que le robot, là, va être en train de visiter la page pour moi, la page que je vous ai affichée ici dans quelques instants qui va apparaître et sur lequel, en fait, il va me proposer lui-même directement un auto-scrap puisque la solution embarque de l'intelligence artificielle, en fait, qui va permettre de détecter quelles sont les zones pertinentes de celles qui ne sont pas pertinentes. Et pour faire cela, en fait, il va se baser notamment sur mes habitudes de scrapping. Alors, vous voyez, là, j'ai donc ma page qui vient d'apparaître avec protection des données, la CE qui est prise en faute, etc. On voit que j'ai déjà des zones qui sont présélectionnées, qui sont visibles ici dans les panneaux de droite mais que je peux ouvrir avec une zone qui correspond à des images, une zone qui correspond à du texte et donc qui sont passées en verdâtre. Rien ne m'empêche de pouvoir faire moi-même mon scrapper et on va voir que c'est un jeu d'enfant ici puisque par un tout petit clic et glisser, que ce soit sur le titre ou directement sur l'image, vous voyez, je fais un petit clic et glisser, et bien là, j'ai plusieurs zones qui viennent d'apparaître et le robot est en train de me dire ok, la zone que tu viens de sélectionner correspond également à d'autres petites zones que tu as là-dedans. Est-ce que tu souhaites mettre sous surveillance ces zones-là ? Si je décide de les passer en surveillance, ces zones vont passer au vert. Si je décidais, à contrario, d'isoler certaines zones et de les ignorer, et bien le robot, par défaut, ne visiterait plus ces zones si ces URL-là contiennent donc un lien supplémentaire. Alors ici, je vais faire tout simple, je vais me mettre de base sur le titre de mon article et puis je check pour être sûr que ce que je viens de sélectionner me paraît plutôt propre par rapport à ce que moi, je souhaite que le robot visite demain et après-demain. Je vais donc valider et je visualise que donc tout est passé au vert et donc je vais passer à l'étape suivante. Le robot, là pour moi, va faire une navigation et il va scraper les détails. La navigation, grosso modo, correspond au fait que le robot va faire un clic dans tous les URL des zones que j'ai sélectionnées. Alors, si j'avais sélectionné trop de zones et trop d'URL à l'intérieur de mes zones, rien ne m'empêcherait plus tard en paramétrage un peu avancé de guider à nouveau cette navigation en utilisant des règles de troncature, en faisant des exclusions, etc. Là, pour l'instant, mon scraper est plutôt propre. On voit donc qu'il me fait apparaître le premier article sur lequel il a de l'autoscrap qui est un petit peu large mais on voit néanmoins qu'il m'a exclu directement la mention des réseaux sociaux. Il m'a sélectionné toute la partie du texte, il m'a retiré par contre l'article rédigé par l'auteur. Il m'a retiré ici la mention des réseaux sociaux, la partie du commentaire. Et donc, toutes ces zones, je les retrouve sur le panneau latéral de droite que je peux à nouveau déplier. Donc, c'est vrai que c'est mieux quand on a un grand écran mais dans lesquels je vois que tout est bien listé avec ce qui sont les zones de partage, ce qui sont les zones de commentaires, ce qui correspond aux zones du header, du texte, etc. Encore une fois, vous êtes libre si vous voulez vous-même faire le petit scraper sur votre source. Alors évidemment, ici, ce qui va m'intéresser, ce qui va m'intéresser, c'est le contenu de texte de mon document. Donc, pour cela, je vais m'y reprendre de la même manière que j'ai fait sur l'étape numéro 2, c'est celle d'un petit cliquet glissé pour ne sélectionner uniquement que la zone qui m'intéresse. Vous voyez, j'ai vraiment fait un petit cliquet glissé tel quel. Donc, je vais scroller puis je vais regarder si finalement, ce que j'ai sélectionné me convient. Je visualise ici que j'ai effectivement la première ligne de mon document jusqu'au bout. En revanche, si je passe en survey cette zone, je vois que je n'ai pas sélectionné la photo, je n'ai pas sélectionné sa légende, je n'ai pas non plus sélectionné le chapeau ainsi que le titre du document. Alors, il faut savoir que dans la plupart des sources, ces données-là, ce sont des métadonnées qui sont donc récupérées automatiquement par le robot en fonction de ce que le site web nous permet. Donc, volontairement ici, je ne vais pas scraper l'image pour vous montrer qu'on récupère bien cette image, mais je vais prendre en revanche le chapeau. Je vais donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante, finalement, c'est celle de l'ajout des déclencheurs d'alerte sur ma source. Alors, par défaut, j'ai déjà des déclencheurs qui sont paramétrés, qui sont appliqués, pourquoi pas, d'un dossier sur tout un pool de sources, mais je peux créer aussi directement des déclencheurs d'alerte à ce niveau-là. Ici, je vais donc créer un nouveau déclencheur d'alerte mot-clé. Je vais l'appeler CEPD, voilà, et je vais donc ici pouvoir inscrire l'expression que je souhaite rechercher, à savoir donc le mot CEPD. Ici, je suis également guidé puisque je retrouve toujours des petits volets d'aide qui vont me permettre, si j'ai un doute sur l'écriture de mes petits déclencheurs d'alerte, si je souhaite faire quelque chose d'un peu plus complexe, un peu plus poussé, avec du N, du OR, avec des opérateurs de proximité, avec des expressions exacts, des parenthèses, je suis toujours guidé là-dessus. Ici, je vais faire simple et on va dire que l'on ne recherche que le mot-clé CEPD. Je vais donc l'enregistrer et ce déclencheur, désormais, est bien appliqué à cette source. Je vais donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être celle de dire OK, est-ce que je choisis de créer des articles en fonction des alertes qui seraient levées, typiquement pour le mot-clé CEPD ? Alors, ici, j'ai des facilités de paramétrage puisque je peux bénéficier d'une fonction qu'on appelle l'héritage. En effet, je peux créer du coup directement depuis la racine supérieure, depuis mon dossier et mes sources, et bien tout un paramétrage qui dira que toutes les sources à l'intérieur de ce dossier se verraient appliquées pourquoi pas telles déclencheurs d'alerte, se verraient également directement indiquer qu'elles doivent créer des articles, se verra également, on le verra tout à l'heure, avoir une configuration déjà pré-mâchée, des destinataires pré-mâchés, enfin une planification pré-mâchée. Pour le moment, vu que je n'ai pas de création d'articles sur mon dossier racine mes sources, il va de soi que je n'ai aucune création d'articles. Alors moi, pour mon exemple, effectivement, on va dire que je souhaite créer des articles. Je vais donc passer à nouveau à l'étape suivante. L'étape suivante va me permettre donc de configurer comment cet article sera créé, exactement pour le veilleur s'il lève une alerte directement dans la partie publiée. Je peux avoir une configuration par défaut que j'aurais créée directement au niveau supérieur, donc à un dossier, mais je peux faire une configuration spécifique et dire que cette source pourrait créer des articles directement publiés, donc directement visibles sur le bloc de veille. Il faut être très sûr de sa source, il faut être très sûr de ses déclencheurs. Je pourrais avoir des statuts particuliers, je pourrais avoir des distributions. Par exemple, on va pouvoir prendre Mathieu Andrault et Corinne Dupin en disant que cet article-là sera distribué à ces trois veilleurs-là et puis surtout, je vais pouvoir lui affecter directement un tag. Les tags, comme je vous l'ai dit, c'est le système d'étiquette qui va permettre que ces articles vont aller se ranger au bon endroit dans le site client et pourquoi pas dans les newsletters. Alors ici, on va créer directement un tag. On va l'appeler comment ? On va le créer tout à l'heure, le tag, on ne va pas s'embêter avec ça pour le moment. On va donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est celle du destinataire, à savoir, est-ce que je souhaite également recevoir cette information dans mon email ? Alors, c'est intéressant pour les utilisateurs de KB Suite qui n'ont pas la suite complète puisqu'aujourd'hui, historiquement, la solution se présentait entre un crawler, donc la partie où l'on crawlait le sourcing et une partie pilote plateforme qui était toute la plateforme de rediffusion de l'information. Désormais, pour des clients qui ont la solution complète, il n'y a pas forcément besoin d'intérêt à indiquer un destinataire. Néanmoins, pour des clients qui n'ont que surveillé, ces derniers peuvent effectivement s'alerter eux-mêmes sur leur propre mail et tout ça, ça peut être également appliqué en héritage d'un dossier directement sur une source. Pour le moment, moi, je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui va me permettre donc d'ajouter un ou plusieurs planifications. Les planifications, que je vais donner au robot pour venir visiter cette petite page web. Alors, je peux faire quelque chose de très large en disant que tous les jours, cette source sera visitée sauf les samedis et les dimanches entre minuit et 23h59. Rien ne m'empêcherait de dire que c'est une source web. Je souhaite que cette source web-là soit visitée entre 8h et 10h59. Voilà, comme ça, lorsque moi, j'arrive au bureau, j'ai déjà les informations qui sont parues de la veille et puis je veux qu'elle soit recrôlée à nouveau cette source avant que je quitte le bureau. Donc, je vais mettre cette fois-ci entre 13h et 17h59. Et donc, cette source sera visitée deux fois par jour. Alors là-dessus, je suis assez libre finalement sur le nombre de révisions que je veux mettre sur cette source et combien de fois elle sera visitée. Alors, là, je vous ai montré une quotidienne mais vous pourriez avoir des personnalisés en disant que cette source doit être visitée à coup sûr à 14h26 tous les lundis. Mais je pourrais également pour des réseaux sociaux faire une périodique en disant que entre 14h et 16h, cette source doit être visitée toutes les 15 minutes et donc le robot fera une fréquence pour moi pour venir visiter ces pages web-là. Ici, puisque je suis donc sur une planification quotidienne, je ne vais pas trop m'embêter et surtout l'avantage c'est que ici, le robot va donc s'adapter à savoir qu'il va peut-être avoir plusieurs sources qui vont elles-mêmes être paramétrées pour être crawlées entre 8h et 10h59 et donc il va me proposer ici le meilleur créneau pour crawler cette source et il me fera de même entre 13h et 17h59. L'idée, c'est de ne pas créer de fil d'attente et qu'il ne lance pas tous les crawls. Imaginons que vous aviez 500 sources de surveillance entre 13h et 17h59. L'idée, c'est qu'il ne vous les lance pas toutes en même temps à 14h27. Je vais donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le résumé de ma source. Donc on voit que finalement, c'est assez facile puisque une fois que je vais fermer le workflow de ma source, elle sera active. C'est-à-dire que le robot viendra visiter cette page web si celle-ci contient une planification, à savoir une date de visite. Ici, on en a placé deux. On va retrouver également la notion que là-dessus, j'ai des scrappers qui vont me permettre de découper finement les zones au sein de mon site web et donc de ne pas être pollué par la notion des réseaux sociaux, de ne pas être pollué par la notion des pubs, etc. On a la notion qu'un déclencheur d'alerte est appliqué dessus, que cette source doit créer des articles et surtout que ces articles-là qui auront été pollués conservés, collectés parce qu'ils contiennent mon mot-clé CEPD seront distribués directement à Administrator, à Corinne Dupin et à Mathieu Andro. On retrouve bien que cette source est planifiée, elle n'a pas de destinataire, c'est normal et surtout, elle a besoin de scrappers ce qui me permettra tout à l'heure, quand là vous allez voir apparaître la source, d'avoir un contenu qui va être propre et dégagé finalement de tout ce qui pourrait occasionner un peu de bruit. Donc là, je vais valider ma source et la clôturer. Le crawl va donc là se mettre en cours. Dans un premier temps, j'ai le document parent ici qui apparaît et puis je vais avoir les documents enfants qui vont commencer tous à apparaître au fur et à mesure des crawls et donc il va me faire apparaître normalement 18 documents en comptant celui-ci et les 17 articles qui seront présents sur cette page web-là. Ici, on peut s'apercevoir tout de suite qu'entre les deux premiers articles qui viennent de paraître, à savoir protection des données et la communauté européenne prise en faute avec Microsoft 365 et la CISA piratée à cause des failles Ivanti. L'un a un teint bleuté tandis que l'autre n'en a pas. Effectivement, eh bien là, j'ai tout de suite la notion que cet article a levé une alerte puisqu'il contient un des mots-clés que je recherche, à savoir CEPD et que cette occurrence a été trouvée notamment six fois au sein de cet article-là. Je peux scroller un petit peu dans les articles qui ont été visités et je vais pouvoir m'apercevoir que pour le moment, en tout cas, je n'ai pas d'article autre qui aurait donc levé une alerte. Si je clique, je vais donc avoir ici le document qui va être propre et qui va être dégagé de tout son contenu supplémentaire, à savoir pourquoi pas la mention des réseaux sociaux, la mention des auteurs, la mention des commentaires, etc. L'idée ici, c'est que le travail que vient de faire le veilleur en faisant son paramétrage va lui permettre de récupérer directement dans la partie Publier articles des articles qui seront le plus propre possible, qui vont donc lui éviter de passer beaucoup de temps sur le nettoyage et la curation de ces informations. Mon crawl vient de se terminer. On voit qu'à 14h28, 18 documents ont été visités et que sur ces 18 documents à l'intérieur du monde informatique, seulement un document a levé une alerte puisque contenant le mot-clé CEPD. Je peux scroller dans les autres articles. Effectivement, ceux-là n'auront pas levé d'alerte puisqu'ils ne contiennent pas de mot-clé que je rechercherai aujourd'hui. Il n'y a donc qu'un seul des documents ici même qui va être envoyé dans la partie Publier et va me permettre finalement au lieu de recevoir 17 articles à consulter, je n'en aurai qu'un seul puisque le robot aura trouvé directement pour moi l'occurrence CEPD. Demain, si cet article est encore présent sur cette page web-là, je n'aurai plus d'alerte puisqu'effectivement, cet article sera considéré comme déjà connu par le robot et va donc éviter au veilleur de se retrouver également avec des petits doublons. Je vais passer tout de suite dans la partie Publier et notamment les articles et les tags. Alors, dans les tags, vous avez vu qu'on a plusieurs sous-tags aujourd'hui qui sont mis à disposition quand on arrive sur l'outil et on a ici des tags thématiques. Je ferai exprès de taguer mon article avec le tag Science & Hightech ce qui me permettra directement dans le site client de le retrouver rangé au bon endroit et surtout, je ferai de même pour ma newsletter et vous verrez que de manière automatique mais je suis également libre ou de le faire de manière manuelle, je vais avoir des articles qui vont se ranger tout seuls dès lors qu'ils seront publiés par le veilleur soit manuellement soit également via de l'autopublication. Je clique donc sur articles. C'est ce que font tous les veilleurs sur KB Suite le matin. Ils arrivent directement sur Publier articles et ils vont regarder finalement qu'est-ce qui a été collecté aujourd'hui en termes de sourcing. Alors ici, cette vue est paramétrable à savoir que vous pouvez décider de faire apparaître ce que vous souhaitez, le titre, le statut, la date de parution, si celle-ci est disponible et récupérée via les métadonnées, pourquoi cet article a levé une alerte mais vous êtes vraiment libre de rajouter des données supplémentaires, avoir un peu le texte dans tête, également savoir si cet article est dans une newsletter ou non. Enfin, ici, lorsque vous avez en tant que veilleur ces 20 documents qui ont levé une alerte puisque contenant en mots-clés, vous avez la possibilité de passer en mode travail, nettoyage ou alors curation. on va donc pouvoir modifier ici son petit article et donc on va retrouver déjà des données que j'avais présélectionnées ou en tout cas que j'avais également mises en place via la configuration d'articles directement dans la phase de crawl de ma source. Alors, je récupère le titre automatiquement via les métadonnées mais rien ne m'empêche typiquement de faire du nettoyage et de retirer cette zone-là. Je récupère le statut en attente de validation que j'avais demandé lors de la configuration d'articles que je vais pouvoir modifier et passer pourquoi pas en publié et qui va le faire apparaître directement dans mon article. J'ai la notion également de qui est l'auteur de cet article. Je vais pouvoir activer le droit de copie pour justement cet article sera annoté comme soumis à un droit de copie sur le site client. La date de parution, comme je disais, des fois elle est récupérée par les métadonnées, des fois elle ne l'est pas et auquel cas ça sera à moi de venir la rechercher. Si j'ai besoin de venir rechercher cette source, c'est très simple, j'ai juste à cliquer ici directement et donc vous voyez dans un nouvel onglet, je viens d'avoir directement mon article qui vient de s'ouvrir et donc je repère que cet article-là a été publié sur la source d'origine le 11 mars 2024. Ça me permet également de remplir directement cette zone-là. Le traitement et les veilleurs à qui est distribuée cette information. Alors ici, on voit que la configuration que j'ai mise en place tout à l'heure a été respectée puisque j'ai automatisé en disant qu'à chaque fois que cette source levait une alerte, elle devait être distribuée à Administrator, Corinne Dupin, Mathieu Andrault mais je suis complètement libre ici dans le paramétrage que je souhaite faire. Les tags. Les tags, c'est la phase très importante puisque c'est en plus des déclencheurs d'alerte, c'est ce qui va permettre de dire ok, cet article a levé une alerte aujourd'hui mais voici où est-ce qu'il doit se ranger à l'aide de ces petits tags. On a donc la possibilité soit de faire de l'autocomplétion et donc de commencer à écrire, soit d'ajouter directement un nouveau tag si on souhaite enrichir puisqu'on a une nouvelle donnée qui est disponible, soit directement d'ouvrir si au cas où on a un doute, d'ouvrir directement son arbre de tags et de venir cocher les tags qui nous intéressent. Ici, je viens donc d'ajouter le tag science et high-tech. Si je scroll, on voit ici que je récupère directement l'image via les métadonnées. On voit que je récupère également le chapeau via les métadonnées. On voit que sur cette source notamment, dans les métadonnées, le chapeau n'est pas disponible en intégralité. Dans ce cas-là, ce serait à moi de venir le récupérer. Et puis ici, que je ne vais pas publier, il y a le contenu texte de mon document et notamment les zones CEPD qui m'intéressent. Alors moi, effectivement, ce qui va m'intéresser, c'est surtout ce volet-là, ce texte dans la tête sur lequel je vais pouvoir faire un court résumé de mon document. Et je vais être aidé notamment pour le faire. Alors, je vais remonter un tout petit peu ici. Je vais le laisser en brouillon pour le moment. Alors, je vais être aidé notamment sur ce volet-là puisqu'on parle beaucoup maintenant d'intelligence artificielle et de son apport dans le monde de la veille. J'ai un onglet directement sur le volet de gauche déjà qui va me permettre de retrouver quelles sont les métadonnées de mes documents si ceux-là sont disponibles donc typiquement géographie européenne, organisation, organisation, etc. et surtout plus intéressant, eh bien, c'est de pouvoir avoir un accès ici à OpenAI, donc une passerelle vers tchat GPT qui va permettre donc aux veilleurs soit de poser une question, soit de demander directement un résumé, soit de demander pourquoi pas une extraction des thématiques, une présentation des entités cités, une trad, une génération d'images. Et donc, ici même, très rapidement, en demandant un résumé de l'article, eh bien, j'ai tout de suite la notion que j'ai un enquêteur du contrôleur européen de la protection des données qui a révélé effectivement qu'il y avait une violation des règles des protections des données en utilisant Microsoft 365. Avec ça, je suis assez libre finalement puisque je peux copier-coller ça directement dans le presse-papier, je peux le définir pourquoi pas dans mon texte d'en-tête ce qui fait que là, j'ai quelque chose que j'ai en quelque sorte moi-même conçu et que je vais pouvoir mettre à disposition de mes petits lecteurs sur le site client. Avant d'enregistrer et de publier cette source ou cet article-là, je vais créer rapidement une newsletter pour vous permettre également de voir que déjà créer une newsletter, c'est très facile et surtout de l'automatiser à la fois son envoi mais à la fois également son alimentation par des articles, c'est très facile. Comme je l'ai dit, en mon préambule, il y a deux volets, les modèles d'email et les newsletters. Alors, on va commencer par les modèles d'email puisque sur les modèles d'email, je vais pouvoir créer finalement la charte graphique de ma newsletter et à savoir comment elle doit se présenter lorsque mes lecteurs recevront celle-ci dans leur boîte mail. Je vais donc créer un petit plus et dire je souhaite faire un assistant en respectant ma charte graphique que j'aurais définie au début de ma présentation et donc ici, je vais me retrouver avec en quelque sorte un éditeur de newsletter contenant un système de drag and drop avec notamment des blocs qui me sont proposés ici, typiquement ici, un bloc d'entête que je vais pouvoir cliquer sur lequel je vais pouvoir paramétrer en disant moi je veux mettre mon logo, moi je souhaite que la date elle ait un format particulier, je souhaite que le titre soit en bleuté, etc. Je souhaite également mettre un sommaire, ce sommaire je peux faire du petit cliquer et glisser, je souhaite que l'article finalement quand j'en mets soit je n'ai que du texte, soit j'ai de la colonne, etc. Ensuite je vais pouvoir interagir directement dans les blocs que j'aurais sélectionné pour définir des couleurs personnalisées, que ce soit sur le titre, que ce soit sur le texte de l'entête, sur la source, je peux arrondir les blocs de mon image, etc. Je peux ajouter également un petit édito si je le souhaite avec du texte, l'astuce du veilleur, etc. Après je suis libre également de supprimer des petites images et puis je vais rajouter tout simplement ici un petit bas de page, un petit footer sur lequel quand mes articles, mes lecteurs recevront cette information-là, ils pourront directement aller sur le site, ils pourront se désabonner, ils pourront être contactés directement l'expéditeur de cette newsletter-là et surtout ici ils retrouvent des URL qui nous permettront de soit visualiser l'article sur la plateforme, soit visualiser l'article directement dans la source d'origine. Alors, je vais enregistrer directement ce petit modèle, mon modèle démonstration, voilà, donc on va dire que ma charte graphique ici est prête. Et donc je vais créer tout de suite ma petite newsletter que je vais appeler bulletin de veille stratégique. À celui-ci, eh bien je vais avoir plusieurs possibilités. Déjà je vais pouvoir définir si cette newsletter est active ou non. Si elle n'est pas active, elle ne partira pas automatiquement. Si j'ai rempli une date de programmation, elle ne sera pas alimentée, elle ne sera pas remplie automatiquement, si auquel cas j'avais mis cela en place. Je vais pouvoir définir quel est le veilleur qui en est l'auteur. Je vais pouvoir définir si cette newsletter est publique, à savoir que sur le site client, je vais pouvoir indiquer si cette newsletter est disponible à l'abonnement librement par mes utilisateurs ou pas du tout. Auquel cas, c'est simplement moi qui sur abonnement peut décider de qui rentre dans cette petite newsletter. Ici, très important, je vais pouvoir donc ajouter le modèle d'email, à savoir la charte graphique que j'aurais donc remis sur ma newsletter, à savoir ici mon modèle de démonstration. Voilà, je vais enregistrer ça tel quel. Et vous voyez qu'en enregistrant ce volet-là, je viens d'avoir mon panneau de gauche qui vient de se remplir un petit peu. Ici, j'ai ma programmation. La programmation va me permettre donc effectivement de choisir de planifier mes envois de manière journalière, soit hebdomadaire, soit bimensuelle, soit mensuelle, en cliquant sur les entrées et en effet, en sélectionnant les jours qui m'intéressent et donc l'heure d'envoi. Mais je suis libre également de dire non, je souhaite contrôler l'envoi de cette newsletter, je ne veux pas qu'elle parte de manière automatique si des articles seraient dedans. Je vais pouvoir en revanche également créer des requêtes d'alimentation. C'est des requêtes qui vont être jouées en fait à chaque fois qu'un article va être publié. Le robot va scanner et va dire ok, est-ce que cet article-là contient soit un mot-clé qui m'intéresse, soit un tag qui m'intéresse et auquel cas, si une de ces deux occurrences est repérée, alors je vais appeler cet article dans la file d'attente de ma newsletter. Ici, je vais faire exprès de créer une petite requête en disant que sur la base de ma catégorie thématique qui contient plusieurs tags, je souhaite appeler les articles qui contiennent soit sport, soit science, soit high-tech, etc. Et vous voyez, je peux aller très large également dans le paramétrage de cette requête d'alimentation puisque j'aurais pu également utiliser des tags de la rubrique géographie en disant qu'il faut qu'il y ait obligatoirement le tag sport et France ou alors sport hors France. Je suis assez libre ici justement en utilisant les opérateurs booléens que je peux donc utiliser si évidemment j'ai du paramétrage différent. Je vais enregistrer donc ici cette requête d'alimentation de manière classique et donc on voit que ma catégorisation ici, c'est de prendre tous les articles qui auront à minima un tag appartenant à la catégorie thématique. Je vais également pouvoir créer un rubricage. Le rubricage finalement ça va être la colonne vertébrale de Manusator pour que tous mes articles soient bien rangés en fonction de la rubrique à laquelle ils appartiennent en fonction de mes tags science, sport et high-tech, etc. Je peux créer ce rubricage de manière manuelle mais je peux également le faire de manière automatique sur la base donc de la catégorie de tags que j'aurais créée au préalable. Je vais sélectionner ma catégorie de tags thématique et donc on verra tout à l'heure que quand je vais enregistrer cette petite newsletter dans ma partie file d'attente je vais avoir les six tags qui seront apparents de la catégorie thématique et surtout quand je vais publier l'article avec science and high-tech il viendra se ranger automatiquement dans la file d'attente. Également je suis aidé puisque dans ma newsletter je peux décider de la distribution dans ma rubrique à savoir que si un article contient directement le tag sport et science and high-tech qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il va se ranger dans les deux rubriques et dans ce cas-là je serai alerté d'un doublon ? Est-ce qu'il va se ranger dans la première fiche de l'article ? Je suis assez libre puisque mon article va être publié avec un seul tag on s'en moque un petit peu c'est pas très très important. Je vais donc enregistrer ici ma petite newsletter et vous allez donc retrouver que lorsque je vais cliquer sur file d'attente je vais avoir les tags qui auront été créés depuis la zone thématique. Donc là j'ai mes tags qui sont créés et effectivement mon dernier volet pour toucher mes lecteurs c'est donc d'avoir des abonnés. Alors ici je vais pouvoir ajouter des utilisateurs soit des utilisateurs qui sont internes à la solution qui possèdent un compte soit des utilisateurs externes alors il faut faire très attention parce qu'il y a bien un lien qui renvoie vers la source d'origine puisque sinon vos utilisateurs vont se retrouver devant une page de connexion mais également de pouvoir ajouter directement un groupe d'utilisateurs globalement ici il faut le voir comme une liste de diffusion. Ici je vais ajouter un utilisateur voilà on va ajouter moi et moi également voilà puisque si je n'ai pas d'utilisateur forcément je ne vais pas pouvoir valider cette petite utilisateur et puis je vais revenir donc sur ma partie publier et ici je vais reprendre mon petit article qui était ici même présent voilà protection des données sur lequel j'ai ajouté le tag science and high tech et que je vais faire la décision et que je vais prendre la décision donc de publier voilà j'enregistre mon article je le publie dans un premier temps on va pouvoir constater que sur mon site client et bien je vais avoir mon article qui va apparaître notamment dans la partie science et high tech protection des données l'ACE prise en faute avec Microsoft 365 et puis si je clique dedans et bien je vais pouvoir voir mon petit document avec mon texte je vais avoir la possibilité si je suis un veilleur de le modifier je vais pouvoir également le partager directement à un lecteur dans la plateforme en lui disant tu vois c'est une donnée qui est assez intéressante est-ce que tu peux intervenir dessus et surtout et bien ici je vais revenir sur ma partie diffusée puisque dans ma partie diffusée on voit que le bulletin de veille stratégique que je viens de créer qui a un remplissage automatique mais qui n'a pas de programmation contient désormais un article si je clique dedans et que je vais sur ma file d'attente je vais retrouver mon article qui est désormais bien publié avec le bon tag et qui surtout est allé automatiquement se ranger au bon endroit dans ma newsletter si tout me paraît propre et bien je peux rajouter des articles supplémentaires en fonction de la thématique de cette newsletter et puis auquel cas après si tout me paraît nickel et bien je peux décider de valider cette file d'attente ici je vais pouvoir gérer le titre de cet envoi et puis lorsque je vais le valider et bien je vais retrouver finalement ce template là qui est le template là que grosso modo on a défini tout à l'heure qui est assez simple finalement puisque là je retrouve des informations de manière très succincte à savoir le chapeau que j'ai généré par intelligence artificielle le titre de ma source le titre de mon article la rubrique science and high tech l'image et enfin la possibilité de voir plus d'aller sur le site de se désabonner etc etc si tout ça me paraît propre j'ai la possibilité déjà d'une de prévisualiser mon document et enfin si tout est bon et bien je peux envoyer maintenant directement cette petite bulletin de veille qui partira donc à tous les destinataires de cette newsletter à la suite de ça une fois que cet article a été envoyé et bien moi j'ai la possibilité déjà d'aller directement dans l'historique alors là il va être en attente d'envoi il faut attendre juste que le mailer fasse son travail je vais retrouver la newsletter qui sera en cours d'envoi je vais pouvoir savoir s'il y a eu des erreurs ou non et enfin je vais avoir tout un volet de statistiques alors là le volet de statistiques il faut savoir qu'il est à zéro parce que c'est un premier envoi dans lequel je vais pouvoir retrouver le taux de clics est-ce que c'est plutôt le titre de ma source qui est cliquée est-ce que c'est plutôt la source d'origine est-ce que globalement c'est tout le temps les mêmes utilisateurs qui cliquent sur ma newsletter est-ce que j'ai un taux de clics important est-ce que j'ai un taux d'ouverture important est-ce que j'ai beaucoup des abonnements etc etc je vais pouvoir vraiment avoir des KPI qui vont me permettre de suivre un petit peu tout le monitoring de mon sourcing de mon sourcing pardon de mes newsletters et donc je vais pouvoir savoir globalement quelle newsletter fonctionne le mieux par rapport à une autre voilà donc ici on a fait à peu près là déjà tout le cycle de la veille en tout cas toute la partie donc de surveiller on a mis en place une source sous surveillance où on a automatisé le fait de dire tu viendras visiter cette source deux fois par jour sur cette source tu viens d'avoir recherché cette occurrence des mots-clés CEPD rien ne m'empêche de pouvoir appliquer plusieurs déclencheurs d'alerte depuis un dossier qui vont donc s'écouler ensuite en cascade sur plusieurs sources mais je vais pouvoir faire cela également sur une planification je vais pouvoir ensuite créer des articles de cela je vais pouvoir ensuite directement dans la partie publier et bien gérer les informations qui auront été collectées parce que répondant à une alerte qui m'intéresse et enfin pouvoir envoyer tout ça à la fois sur le site client donc le blog de mail et à la fois directement sur mes petites newsletters enfin vous avez la possibilité et je ne l'ai pas dit en préambule mais vous avez la possibilité de surveiller un petit peu le monitoring de votre sourcing et ça c'est assez important pour avoir une overview de ce qui se passe sur son crawler dans la partie voir tout vous allez pouvoir voir toutes les alertes qui sont envoyées vous allez pouvoir voir tous les crawls qui sont en cours à savoir que peut-être vous avez trop de crawls qui sont lancés au même moment sur votre source et donc il va falloir peut-être réintervenir dessus et plutôt lisser les planifications pour que ce soit un peu plus logique vous allez retrouver la synthèse de planification qui va vous permettre de voir un peu et bien la liste de tous les crawls prévus toutes partitions ici confondues mais sachant que dans tous les onglets vous pourrez filtrer en filtrant par partition donc l'endroit où j'ai rangé mes sources en filtrant par jour en filtrant par tag etc. donc là on voit que j'ai seulement un crawl qui se lance tous les jours pour le moment à partir de 16h je retrouve des informations sur le premier crawl que je viens de lancer de ce sourcil qui a commencé à 14h27 qui s'est terminé à 14h28 ce crawl a duré 1 minute 8 et donc il m'a collecté 18 documents et le prochain crawl puisqu'il va respecter ce que je lui ai demandé sur la planification va repartir donc à 16h27 de manière automatique à cela je vais être également aidé pour gérer un petit peu la pertinence de mon sourcing puisque je vais pouvoir utiliser des petits rapports de crawl ces rapports de crawl vont me permettre en fonction de mes sources en fonction de mes déclencheurs de recevoir directement dans mes emails une alerte en disant tu as telle source qui aujourd'hui génère un incident tu as telle source qui auparavant présentait à chaque fois 50 documents et désormais elle n'en présente que 25 donc on voit qu'il y a des incidents majeurs on voit qu'il y a une dégradation au niveau de la variation des documents on peut faire cela sur les déclencheurs on va pouvoir abonner ensuite en fonction des sources qui nous intéressent en fonction des destinataires à qui on va pouvoir envoyer directement cet email dans lequel il pourra retrouver un PDF sur lequel ce PDF il y aura des URL que ce soit soit vers la source en question soit vers le déclencheur d'alerte on pourra gérer la planification ce qui va permettre du coup au veilleur de dire moi je n'ai peut-être pas le temps toutes les semaines d'aller visiter mon sourcing moi la plupart de mon temps finalement je la passe sur la partie publiée et bien désormais je veux recevoir au moins une fois par semaine un petit overview sur mon sourcing à savoir quelles sont les sources qui fonctionnent quelles sont celles qui ne fonctionnent pas etc et puis je vais pouvoir dire que tout s'envoie de manière automatique et je vais retrouver ici toute ma zone d'historique d'envoi je regarde donc ici le veilleur qui n'a peut-être pas de temps à consacrer à son sourcing une fois qu'il a fait toute la phase du paramétrage qu'il a mis en place tous ses déclencheurs et bien il va quand même pouvoir se mettre en place des rapports qui vont pouvoir l'alerter directement dans son petit email en disant attention ce sourcing attire ton attention puisqu'on a constaté une dégradation des documents on a constaté une hausse des incidents etc que ce soit sur les déclencheurs d'alerte que ce soit sur son sourcing donc là dessus c'est assez pratique finalement de pouvoir gérer tout ce volet là donc on a toute la volée gestion des KPI sur ses sources sur ses déclencheurs sur ses newsletters mais on a aussi tout ce volet là sur les utilisateurs à savoir globalement quels sont les sujets qui sont les plus plébiscités on se base notamment sur la base des tags en disant aujourd'hui c'est le tag science and high tech qui génère le plus de lecture quel est l'article pourquoi pas qui aurait été le plus consommé qui aurait été le plus partagé etc l'idée c'est de permettre vraiment aux utilisateurs veilleurs de comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil de permettre de voir que leur travail de veilleur aujourd'hui il porte ses fruits puisqu'il touche des utilisateurs il touche des lecteurs ces lecteurs finalement vont bien consommer l'information et vont surtout en faire un bon usage puisque effectivement on est dans le cycle de la veille l'idée c'est que l'information elle arrive à la bonne personne au bon endroit au bon moment une fois qu'on a fait tout ce travail là puisqu'effectivement il y a quand même un petit peu de paramétrage là dessus et bien on peut profiter de son petit site client et puis sur le site client en tant que lecteur il faut vraiment se mettre à la place des lecteurs qui ne sont peut-être pas forcément des acteurs du monde de la veille et à qui on a besoin vraiment de simplifier la tâche pour leur permettre d'avoir une ergonomie une apparence qui soit très claire et qui leur permet très rapidement d'arriver sur ce site et de se dire ok bon moi je suis intéressé par tout ce qui va concerner les thématiques ok je passe au survol dessus si je clique dans science and high tech je vais aller que vers science and high tech si je clique sur géographie et bien je ne vais voir que ce qui est thématisé pourquoi pas Afrique du Sud je vais également pouvoir mettre en place et bien ici plusieurs widgets alors des widgets de slider où je vais avoir des articles qui peuvent défiler de manière soit statique soit mouvementée je vais retrouver des articles que j'aurais décidé de mettre vraiment à la une sur lesquels et bien je souhaite appeler mon lecteur à venir consommer cette information là je vais lui permettre de retrouver des historiques de mes newsletters de naviguer dans les catégories de retrouver les articles qui seraient pourquoi pas les plus consommés etc etc de retrouver également un petit chatter interne et alors ici l'outil est quand même assez bien fait puisque finalement je peux très facilement avec KV Suite utiliser une plateforme qui serait complètement différente et qui va me permettre de passer d'un univers complètement A à un univers complètement B avec et bien une autre disposition de l'information pour une population qui serait différente mais sur lesquelles le but va être la même la même chose c'est communiquer de manière efficiente communiquer de manière efficace pour lui permettre de retrouver très rapidement ses petits et d'avoir tout de suite les informations qui l'intéressent ensuite une fois que votre utilisateur est là lui va pouvoir et bien gérer son espace personnel il va notamment pouvoir enregistrer des articles qui l'intéressent pour les lire plus tard il va pouvoir partager directement des petits articles qui l'intéressent il va même pourquoi pas pouvoir se créer directement des petits abonnements en disant que et bien dès qu'un article est publié avec le tag Science and Hightech par les veilleurs et bien moi je souhaite tout de suite être alerté ce lecteur finalement va pouvoir donc dire ok bah dès que les veilleurs ont fait une partie de leur travail puisque moi j'ai considéré que le tag Science and Hightech c'était quelque chose qui m'intéressait et bien je veux être alerté dès lors qu'il va mettre à disposition quelque chose avec ce tag là sur la newsletter sur le site client et donc je vais pouvoir décider de comment je vais être contacté par une newsletter directement par un email avec un article qui est disponible avec le tag qui vous intéresse ou pourquoi pas une notification push directement sur l'application mobile rien ne m'empêche de faire des choses assez poussées je peux utiliser ici des critères de recherche en disant bah moi je souhaite qu'il y ait le mot clé C E P D end Bruxelles note je vous épargne les parenthèses mais note je sais pas moi hop von der Leyen voilà on peut aller très loin on peut faire des opérateurs de proximité etc etc donc vraiment l'idée c'est que le lecteur va savoir très rapidement où trouver de l'information et surtout comment lui-même pouvoir se paramétrer directement des informations qui vont l'intéresser et ce qui est assez pratique sur ce volet là et bien c'est que à la fois les abonnements mais à la fois l'écran de recherche personnalisé que va pouvoir utiliser le lecteur vont peut-être finalement des signaux faibles puisque moi je vais avoir aussi des statistiques sur les tendances en pouvant consulter et bien si mon utilisateur a cherché quelque chose qui concerne et bien la catégorie Science and Hightech ou alors il a directement tapé pourquoi pas C E P D une information que je n'ai pas mis dans mon bloc de veille qui ne fait pas partie de ma classification d'informations et pourtant peut-être 5-6 utilisateurs ont recherché à minima au moins à 2 reprises cette information là et pourrait être donc quelque chose sur lequel je devrais me tourner parce que ce serait une information qui serait intéressante dans mon cas d'étude et donc effectivement après l'idée c'est de lui permettre ben voilà dès qu'il a cette zone là de pouvoir directement et bien annoter le document de l'enregistrer dans ce dossier il va pouvoir également s'abonner directement à cette recherche etc. tout ce volet là l'idée c'est également de rendre l'utilisateur acteur de la veille tout simplement puisqu'ici il voit de l'information mais vous allez pouvoir également mettre à usage sa lecture puisque la solution embarque la possibilité de faire une suggestion d'article à savoir que le lecteur directement ici dans son espace personnel va retrouver si l'utilisateur veilleur ou administrateur décide de le laisser en place la possibilité de faire de la suggestion d'article il va donc ici pouvoir rentrer directement un URL qui l'intéresse et donc venir le suggérer aux administrateurs veilleurs de la plateforme en disant ben voilà cet article là aujourd'hui il est intéressant je pense qu'il pourrait peut-être pourquoi pas intéresser pour la rubrique science and high tech qu'est-ce que vous en pensez puis le veilleur lui va se charger de dire ok cette information là elle est bonne ou elle n'est pas bonne vous allez pouvoir également mettre à usage la collaboration au sein donc de l'outil puisque ici on a ce qu'on appelle les groupes collaboratifs les groupes collaboratifs finalement ce sont des groupes sur lesquels et bien vos utilisateurs vont pouvoir se connecter et vont pouvoir interagir à la fois en y ajoutant des articles qui sont déjà présents sur la plateforme vont pouvoir discuter dedans vont pouvoir utiliser les commentaires vont pouvoir se taguer avec le arrobase et leur nom pour pouvoir discuter là-dessus ils auront également accès à un forum de discussion qui va leur permettre d'échanger sur des données qui les intéressent donc ils pourraient avoir un groupe sur la science un groupe sur tout le volet high tech un groupe sur toute l'agroéconomie etc. et surtout ces groupes là vous pouvez voir qu'aujourd'hui on a un groupe qui est public mais vous êtes libre de créer des groupes qui seraient semi-public sur lesquels tous les utilisateurs peuvent les voir mais s'ils doivent faire une demande d'abonnement un petit peu comme on aurait sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux ou un groupe qui serait complètement privé sur lesquels les utilisateurs seraient complètement aveugles ne vont pas visualiser ce groupe collaboratif et le seul moyen finalement de pouvoir y accéder c'est d'y être invité donc ça on a mis ça en place justement pour nos utilisateurs pour qu'ils puissent un peu discuter et faire de cet espace là en tant que lecteur un petit champ de travail cet espace là a donc donné naissance ensuite et bien dans la partie administration pour les veilleurs à toute la partie qu'on appelle les dossiers d'analyse dans les dossiers d'analyse c'est le même concept mais qui cette fois-ci n'est accessible et bien seulement et uniquement qu'aux veilleurs et aux administrateurs les utilisateurs vont pouvoir créer et bien un dossier public qui serait soit avec une accessibilité publique soit partagé soit personnel ils vont pouvoir décider de quels seront les utilisateurs qui seront et bien ajoutés directement à ce groupe et puis ils vont pouvoir notamment ajouter des articles qui les intéressent voilà donc je vais pouvoir cocher 3-4 articles qui n'ont peut-être pas forcément de lien entre eux et surtout et bien une fois que ces articles et bien sont ajoutés et bien les personnes qui ont un accès à mon groupe vont pouvoir avoir ces articles vont pouvoir avoir accès ici à ce forum de discussion finalement et vont pouvoir tous se mettre des commentaires en disant bah tu vois cet article-là il est intéressant moi je ne l'aurais peut-être pas publié ou alors je pense qu'on peut prendre ces deux articles qui sont ici présents faire un condensé de ces deux documents-là et notamment en exploitant donc et bien pourquoi pas la fonctionnalité OpenAI demander des résumés ici sur la base des 4 articles demander une extraction des thématiques ce qui va permettre depuis 4, 5 voire plus d'articles ça dépendra également de la longueur des documents et bien d'extraire le jus d'extraire l'essence de ces 4 documents pour pouvoir pourquoi pas créer un super article tout ça c'est disponible encore une fois uniquement qu'aux veilleurs l'idée c'est de lui permettre donc de faciliter son travail ici on voit donc qu'on a les choses qui sont très claires les préoccupations qui concernent l'influence croissante des robots on parle ensuite de l'Egypte qui demandent l'aide d'Interpol pour retrouver un portrait de tout en camon on retrouve une tradition française sur les règles des chiens de race etc etc et donc très rapidement je peux utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour questionner directement mes petits articles voilà je pense que là dessus j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire je sais pas si chez vous ça amène des questions est-ce que même il y aurait peut-être une foudrier manipulée merci beaucoup en tout cas c'est vrai que c'est vraiment très intéressant très complet moi la question que je me pose alors c'est assez général c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui s'inquiètent en fait de la possibilité des intelligences artificielles de récupérer leur corpus et qui essayent un peu de voilà de manière un peu protectionniste contre contre les robots en fait qui viennent crawler leur contenu est-ce que vous de votre côté vous voyez déjà un impact un peu de ce mouvement en fait de protection contre les robots et est-ce que ou est-ce que finalement vous il n'y a pas il n'y a pas encore d'impact par rapport au travail que font vos crawlers en fait alors on n'a rien observé pour le moment non c'est quelque chose dont on parle de plus en plus nous en termes de crawl on n'a pas observé de blocage particulier je pense que c'est assez lié au mode de fonctionnement finalement des agents de surveillance de KB crawl qui ont un fonctionnement qui s'apparente pour beaucoup à une navigation humaine on a un point de départ on a des suivis de liens donc comme tous les outils de veille on pourrait finir par être identifié comme étant un robot après l'idée c'est aussi de respecter les sources qui sont visitées aujourd'hui et le respect il peut passer par le fait de pouvoir appeler une fonction qu'on appelle chez KB crawl la fonction de navigation humaine qui finalement permet à l'utilisateur de paramétrer son agent de surveillance pour qu'il ne fasse que du clic un à un c'est à dire que c'est pas plusieurs agents qui vont partir en même temps et qui vont naviguer massivement sur la source au risque d'en détériorer la performance on rentre dans un mode où finalement la navigation va reproduire vraiment ce qu'est la navigation humaine c'est à dire je clique sur un lien j'affiche la page j'ai un temps de présence sur la page puis je clique sur un autre lien etc donc ça passe aussi ça passe aussi par ça je pense qu'il est important de démontrer aux éditeurs ou aux différents supports qu'on n'est pas là pour capturer de la donnée et puis en faire le commerce on est là pour permettre à nos clients de s'informer de s'asseoir finalement sur ces informations pour prendre des décisions stratégiques donc là dessus on essaye de tout faire nous côté KB Crawl pour préserver je dirais ce mode de bon fonctionnement ça pourrait être une règle finalement ce mode de bon fonctionnement qui fait qu'on n'agresse pas les sources qui sont visitées après pour la partie plus relative vraiment à tout ce qui est intelligence artificielle donc côté KB Crawl ça fait partie des choses auxquelles on pense mais on restera toujours dans l'idée que pareil on est sur des algorithmes qui doivent servir la performance de l'utilisateur et là c'est pareil les règles seront toujours les mêmes c'est à dire que l'idée c'est que nous-mêmes on ne va pas créer une intelligence artificielle c'est à dire qu'on ne va pas capturer une masse de données pour asseoir une intelligence artificielle pour ça il y a déjà des outils donc la stratégie KB Crawl pourrait être celle de faire appel à des tiers pour qui c'est le métier et exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour servir nos clients alors moi j'avoue je suis déjà un petit peu utilisateur de KB Crawl donc je préfère le signaler ce que je trouve assez plaisant c'est que c'est vrai qu'on a une liberté une autonomie qui est très importante et qui permet d'aller surveiller vraiment tout type de source sans être trop dépendant finalement pour le coup d'un éditeur de plateforme ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant mais j'ai vu aussi vous aviez signalé assez récemment que vous alliez aussi permettre d'ajouter en masse en fait des sources sous la forme de bouquets ça c'est quelque chose qui va arriver bientôt qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus alors ça fait partie effectivement de la roadmap 2024 donc c'est c'est un projet qui est en cours de réalisation qui sera livré à nos clients en 2024 alors je dois préciser quand même un petit peu la philosophie et l'approche de KB Crawl depuis toujours la ligne éditoriale est la même c'est-à-dire permettre à nos clients de maîtriser les différentes sources qu'ils vont surveiller parce que finalement c'est gage de la garantie d'une remontée d'informations la plus fiable possible à contrario je ne dis pas que c'est mauvais mais il y a certains éditeurs qui effectivement vont proposer un bouquet assez imposant de sources web si ce n'est pas maîtrisé si on n'a pas la possibilité de filtrer au niveau des sources qui sont surveillées le risque c'est d'avoir une remontée d'informations trop importantes donc c'est ce qu'on va appeler du bruit que le veilleur n'est plus en capacité d'absorber lors de la curation donc l'approche de KB Crawl depuis toujours a été dire laissons à nos utilisateurs la possibilité de se créer leur propre plan de source donc c'est vraiment l'utilisateur qui va définir quelles sont les sources qui vont être placées sous surveillance et puis derrière même aller encore plus loin en leur disant sur la base de ces sources quelles sont les parties de ces sources qui sont réellement importantes pour vous et c'est leur offrir la possibilité de cibler comme on l'a vu lors de la présentation avec le scrapper on va dire on va s'intéresser qu'à cette zone là on ne va suivre que ces liens là parce qu'on sait que sur cette source c'est les liens qui vont avoir de l'intérêt pour moi maintenant donc pour revenir au sujet du bouquet de sources on reste dans l'idée que ce sera un bouquet de sources avec des sources de références et uniquement des sources de références donc ce bouquet sera qualifié sectorisé enrichi d'un certain nombre de métadonnées mais surtout ce seront des sources de références secteur par secteur qui vont permettre à l'utilisateur de déployer finalement un dispositif de veille plus rapidement parce que pour le coup ils auront moins besoin de créer leur propre bouquet de sources ils pourront s'appuyer sur ce bouquet mais encore une fois avec un volume de sources assez maîtrisé pour être sûr qu'il ne soit pas exposé au phénomène de bruit et donc d'une remontée trop importante d'informations j'aurais quelques questions de mon côté si vous permettez donc si on essaie d'extraire les éléments que vous avez envie de valoriser dans votre proposition c'est d'abord ce point que vous venez de rappeler la finesse de sélection des sources grâce au scrapper donc un volume maîtrisé de sources et une capacité à identifier précisément dans chacune des sources ce que l'on veut récupérer est-ce que la modularité vous mettriez aussi en avant cet argument-là le fait de pouvoir souscrire qu'à une partie de ne choisir que de surveiller de faire l'économie de la plateforme de diffusion par exemple est-ce que ça fait partie aussi de c'est potentiellement peut-être intéressant à valoriser de votre côté est-ce que le recours à à à certains endroits à certains moments soit appliqué à une source donnée soit appliqué à un corpus de contenu c'est bien ça on peut on peut mobiliser à ces documents-là soit un article isolé soit un ensemble soit un document isolé soit un ensemble de documents tout à fait j'ai noté aussi l'arbre de tag ou en tout cas le plan de tag cette capacité qui laisse penser qu'il faut pour bien maîtriser le tagage profiter d'une on détermine c'est ça un corpus de tag initial plutôt que de laisser une trop grande de liberté peut-être dans aux utilisateurs d'apposer des tags comme bon leur semble est-ce que vous diriez que cette est-ce que ça fait aussi partie de ce qui vous distingue peut-être d'autres d'autres acteurs je vous pose toutes les questions et puis je vous laisse après qu'est-ce que j'ai relevé encore oui après c'était plutôt l'annuaire de groupe aussi cette idée que ces espaces privatifs proposés à des groupes donnés c'est ça il y a à la fois cette idée de pouvoir les fonctions collaboratives proposées permettent de réagir d'avoir un forum de discussion potentiellement public et des forums de discussion des espaces privatifs de discussion ou est-ce que c'est c'est ça il y a bien les deux possibles donc voilà ça c'est ce qui me semble être de nature à différencier la proposition peut-être votre proposition par rapport à d'autres éditeurs et j'avais juste une question de compréhension relative aux requêtes d'alimentation au moment de la construction du newsletter je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le principe c'est-à-dire que donc la newsletter se configure à partir d'une requête évidemment comme bien entendu au préalable déterminé et ensuite on peut rajouter c'est ça surajouter une requête supplémentaire pour alimenter pour enrichir une rubrique donnée par exemple est-ce que c'est ça le principe de la requête d'alimentation c'est bon pour vos questions vous en avez encore oui non c'était ok non c'est déjà pas mal Eric je propose de répondre à la dernière et puis après je t'aiderai pour le plan de tag au cas où alors non pour les newsletters donc effectivement la newsletter on a la possibilité de faire deux choses comme je disais on peut donc la faire partir de manière automatique ou pas c'est-à-dire que si j'ai à minima un article qui est entré dans cette newsletter si je dis qu'elle part tous les jours à 10h elle partira sans mon intervention humaine les deuxièmes volets que j'ai montré effectivement c'est le volet du remplissage effectivement là j'ai indiqué que si ma newsletter eh bien voyez un article qui serait publié avec pourquoi pas eh bien je vais retirer ici ce tag là mais pourquoi pas le mot science and high tech en termes de tag et ici le mot clé CEPD eh bien dans ce cas là ça répondrait à ma requête et va me permettre d'appeler directement l'article au sein de la newsletter mais surtout ici je ne fais que l'appeler c'est le but là dedans dans mon rubriquage je vais pouvoir surtout dire eh bien comment cet article ensuite doit se ranger au sein de ma newsletter c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs colonnes plusieurs rubriques mais au lieu d'avoir tout qui va venir se mettre dans un tas en fin fond de ma newsletter en non classé en quelque sorte eh bien je vais pouvoir dire que si tel article contient le mot clé ou le tag science and high tech il va aller directement se ranger dans la bonne rubrique c'est-à-dire que moi en tant que veilleur eh bien je n'aurai qu'à publier mes petits articles et puis une fois que j'aurai fait la publication je les aurai qualifiés en y mettant le bon tag eh bien je vais pouvoir aller directement ici et retrouver mes articles qui se seront rangés de manière automatique donc c'est une forme voilà c'est une automatisation de la répartition dans les différentes rubriques c'est ça en fonction d'une requête apposée sur les contenus répondant à la requête initiale exactement oui ok je suis compris merci j'ai abordé les autres points donc il y avait le volet le volet modulable de la solution KBS8 alors en effet on a la chance d'avoir et c'est visible sur l'interface on a les trois grands jalons finalement que forment le processus c'est dommage t'as quitté il y a les trois grands jalons qui forment finalement le workflow de veille que sont les étapes de surveillance de publication et de diffusion aujourd'hui on est tout à fait capable commercialement de dire à un client vous n'avez besoin que de l'étape de surveillance très bien vous ne prenez que cet aspect de la solution sachant que le volet surveillance offre déjà certains canaux de sortie c'est à dire que l'utilisateur peut paramétrer ses sources lancer la surveillance automatisée décider de recevoir par email les différentes alertes qui sont générées et puis en autres canaux de sortie disponibles la possibilité d'envoyer sous forme d'un flux RSS ou encore d'un fichier XML les différentes informations donc pour qu'elles puissent être reprises par des solutions tierces on peut avoir aussi des clients qui vont vouloir surveiller accéder aux capacités de traitement donc du volet publié mais qui par contre ont déjà leur propre espace de diffusion ça peut être effectivement un intranet ça peut être un sharepoint ça peut être n'importe quel CMS et dans ce cas de figure on peut leur offrir la possibilité d'avoir le volet je surveille le volet je traite mon information et puis derrière décider qu'on va sortir les données validées avec les métadonnées associées et là on peut le faire alors il existe toujours plusieurs possibilités plus RSS fichiers XML mais également la possibilité de manipuler l'API qui est disponible et qui va permettre de s'interfacer facilement avec une application tierce donc ça c'est pour le volet modularité finalement de la solution et qui permet de s'asseoir sur l'existant du client au moment où on l'adresse peut-être qu'il n'a pas besoin effectivement de ce volet publication et dans ce cas de figure on aura une solution adaptée à lui proposer le volet taggage alors il est vrai que le taggage est conçu de manière générale en phase initiale de projet c'est à dire qu'on va construire son plan de source d'un côté puis on va construire son plan de taggage ou son plan de classement parce que finalement ça sert à ça les tags vont catégoriser les informations c'est vrai qu'on le construit de manière générale au début du projet ça ne veut pas dire qu'il n'est pas évolutif c'est à dire que le client a complètement la main pour faire évoluer son plan de tag à tout moment s'il identifie un article qui parle d'un sujet ou d'un acteur et puis qu'en même temps ça parle d'un autre acteur qui n'était pas encore présent dans le plan de tag il a tout à fait la possibilité de cliquer sur le nom de cet acteur faire un clic droit et dire ajouter à mon plan de tag donc automatiquement ça va ajouter cette entité au plan de tag il pourra le situer où il veut de son plan de tag puisque c'est un plan de tag à multiples niveaux ce qui lui permettra de le faire vivre finalement ce plan de tag sur la vie du projet après qu'on donne cette liberté de faire évoluer le plan de tag à tous les utilisateurs je pense que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser c'est un élément très important de la solution que de savoir maîtriser son plan de classement sinon ça part dans tous les sens et finalement on ne retrouve plus les contenus parce qu'il y a trop de tags parce que ça devient trop complexe vous avez parlé pardon oui pardon je peux vous interrompre deux secondes bien sûr le plan de tag donc il y a une arborescence il y a pour un tag donné peut être associé à d'autres sous-tags on va dire qui sont lisibles dans l'arborescence il y a plusieurs niveaux possibles souvent le tagage est plutôt à plat non là il y a plusieurs niveaux possibles il y a des catégories de tags puis dans ces catégories de tags il y a des tags il peut y avoir des sous-tags donc là vous organisez vraiment l'arborescence comme vous le souhaitez et il est important de noter également qu'il est possible de définir chacun des tags que vous ajoutez à votre plan de tag là on l'utilise plutôt dans l'idée de favoriser l'auto-tagage c'est-à-dire qu'un tag peut être défini par une requête de tag je vais prendre un exemple tout bête mais si j'ai un tag automobile dans ma requête de tag je peux mettre voiture, capot, portière, pare-brise ce qui fait que s'il y a le mot-clé pare-brise qui apparaît dans le contenu on va suggérer automatiquement le tag automobile ce que montre Tennessee en même temps merci Tennessee voilà mais vraiment alors encore une fois le plan de tag le tagage c'est un élément essentiel du projet c'est vraiment à ne pas négliger quand on déploie son dispositif de veille l'un des points suivants c'était donc la fonction collaborative alors il est vrai qu'on enrichit au fur et à mesure la solution KBS8 de différentes fonctions on a déployé il y a plus d'un an maintenant la fonction collaborative l'idée au travers de cette fonction collaborative c'est précisément d'offrir la possibilité entre les utilisateurs de pouvoir partager et échanger entre eux il y a plusieurs canaux pour ce faire l'utilisateur peut disposer par exemple d'un chat l'utilisateur peut contacter directement les veilleurs s'il a une requête à faire en disant voilà je m'intéresse à tel sujet est-ce qu'il serait possible de déployer une veille sur ce sujet là et puis il y a la possibilité de créer des groupes et effectivement comme vous l'avez dit il y a trois groupes possibles il y a les groupes publics ils sont publics donc n'importe qui peut accéder au contenu de ce groupe il y a les groupes semi-privés alors c'est des groupes qui sont visibles mais pour lesquels il faut faire la demande pour pouvoir adhérer et puis il y a les groupes complètement privés c'est-à-dire qui ne sont pas visibles c'est des groupes qui vont avoir des utilisateurs qui ne sont là que sur invitation de manière à échanger autour d'un sujet après au niveau des groupes on retrouve les fonctionnalités alors si je veux je veux expliquer clairement on retrouve globalement ce que vous pouvez trouver au sein d'un groupe Facebook puisque l'idée c'est celle-ci c'est de permettre aux utilisateurs d'échanger de partager du contenu à l'intérieur de ce groupe avec des mentions j'aime avec tout ce qu'on peut imaginer à ce niveau-là mais en tout cas l'idée c'est bien celle-ci permettre à un groupe d'utilisateurs d'échanger autour d'un sujet de données clairement identifiées ah oui je voulais rajouter la notion parce qu'effectivement on va créer des groupes pour permettre à des utilisateurs qui sont sur un sujet bien déterminé d'échanger au sein de ce groupe il faut savoir que l'année dernière on a également déployé une fonctionnalité qui s'appelle les thématiques de veille et qui permettent enfin c'est une fonctionnalité qui permet de créer différents espaces distincts autour de la même plateforme KB Suite en gros vous n'avez effectivement qu'un serveur KB Suite mais vous aurez à l'intérieur de la solution la possibilité de cloisonner différents projets de veille alors c'est particulièrement bien adapté dès lors qu'on adresse différents départements dans les entreprises une équipe de veille qui s'occupe de la veille marketing n'aura pas les mêmes intérêts qu'une équipe de veille qui fait une veille réglementaire ou une veille juridique ni même qu'une équipe de veille qui s'occupe de la veille innovation donc il faut pouvoir monter différents projets en parallèle et parfois il est nécessaire de créer des sortes de barrières donc de silos pour chacun de ces projets ça va de l'aspect surveillance avec les sources jusqu'à l'espace de validation donc le volet publié qui peut être cloisonné et surtout ça va adresser également la partie finale qui est l'espace de diffusion où on peut tout à fait imaginer que tel profil utilisateur pourra accéder à telle thématique de veille donc si moi je travaille pour le département juridique je vais accéder à mon KBS8 mais ce que je verrai ce ne seront que les données liées à la veille juridique ou réglementaire qui aura été mise en place inversement le personnel du marketing ne verra que les données marketing c'était vraiment un point qui était important on avait tendance à dire jusqu'à présent qu'il fallait créer la synergie et donc penser une veille qui va adresser tout le monde mais on se rend compte que finalement c'est bien aussi cibler l'information en fonction de chacun des profits vous avez davantage de clients qui vous réclament des silos que des clients qui vous réclament plus de transversalité ou qui voient la veille comme un moyen de décloisonner justement plutôt que de non alors la vérité c'est qu'on a quand même plus de clients qui sont dans une logique de transversalité et je trouve ça très bien et je trouve ça très très bien dans certains cas de figure effectivement il y a cette nécessité néanmoins de créer du silo ça ne veut pas dire que c'est complètement siloté c'est à dire qu'il va y avoir un silo comme je l'évoquais un silo marketing un silo juridique un silo innovation et pour autant il peut y avoir quand même une plateforme transverse à tout ça certains utilisateurs pourraient accéder à tout alors que d'autres vont vraiment focaliser sur un de leurs silos on peut tout imaginer mais encore aujourd'hui c'est ce que ce que l'on retrouve le plus c'est quand même la transversalité quand même oui et c'est important moi je trouve que l'avantage d'une solution de veille d'un projet de veille de manière générale c'est vraiment de permettre la culturation générale donc essayer c'est pas parce que je travaille au marketing que je ne peux pas m'intéresser à ce qui se passe notamment sur la partie innovation parce que l'innovation va impacter quelque part le marketing donc voilà je considère que c'est important et qu'il faut conserver cette possibilité ça marche je pense qu'on a répondu à tout absolument merci merci beaucoup je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais en tout cas nous c'est vrai qu'on voulait aussi à travers cette nouvelle enquête sur les plateformes de veille donner un peu à voir concrètement au-delà de ce que peuvent déclarer les éditeurs donner un peu à voir à quoi ressemblent finalement très concrètement ces plateformes donc merci vraiment Arnaud peut-être merci à vous pour l'invitation pour nous c'est toujours un plaisir de partager une petite question mais vraiment tout détail vous aviez parlé d'OpenAI et de la possibilité de faire des résumés donc de l'utiliser est-ce que vous le signalez en fait en sortie à vos lecteurs ou est-ce que c'est vraiment la boîte cachée finalement des veilleurs est-ce qu'il y a une règle comme ça je vais répondre là-dessus du coup Eric je vais répondre alors le veilleur oui effectivement prend la décision de cliquer soit sur le résumé soit sur une extraction des thématiques et on a mis à jour la composante c'est pour ça que vous ne l'avez pas vue mais du coup à chaque fois qu'un contenu sera généré il y aura quoi qu'il arrive un petit filigrane qui dira contenu généré par intelligence artificielle après si le veilleur décide lui par contre de faire la suppression de ce filigrane il aura le droit on lui laissera cette possibilité là mais sinon oui par défaut il y aura un petit filigrane qui dira contenu généré par IA merci